Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f de x égale x puissance 6 moins 3x puissance 5 est strictement décroissante. Alors on va résoudre ce problème-là sans même tracer la courbe représentative de la fonction f, puisque ce qu'on sait c'est que la fonction f sera strictement décroissante sur les intervalles où sa dérivée est strictement négative. Donc ce qu'on va faire c'est calculer la dérivée de f et déterminer sur quel intervalle cette dérivée est strictement négative. Alors je vais réécrire f ici, f de x c'est donc x puissance 6 moins 3x puissance 5. Et maintenant je vais calculer la dérivée de f par rapport à x, donc f prime de x. Alors pour ça je vais d'abord dériver x puissance 6, c'est une fonction puissance, donc je vais appliquer la règle de dérivation des fonctions puissance. J'ai l'exposant 6 qui descend ici, qui devient un coefficient, et l'exposant ensuite sera diminué de une unité, donc la dérivée de x puissance 6 c'est 6x puissance 5. Ensuite j'ai moins la dérivée de ce terme-là, 3x puissance 5. Alors là je vais appliquer aussi la règle de dérivation des fonctions puissance, donc j'ai cet exposant 5 qui va descendre ici. Alors je vais donc avoir moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Et puis x puissance 4. x puissance 4. Voilà, ça c'est la dérivée de f. Et maintenant il faut que je détermine l'intervalle sur lequel cette fonction f prime, cette dérivée de f, est négative. Autrement dit, il faut que je résolve l'inéquation f prime de x inférieure à 0, strictement inférieure à 0, puisqu'on nous demande les intervalles sur lesquels elle est strictement décroissante. Il y a ce terme-là qui est important, strictement décroissante. C'est pour ça que j'ai une inégalité stricte ici. Et donc cette inéquation-là, en fait, c'est 6x puissance 5 moins 15x puissance 4 inférieure à 0. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Ici je peux factoriser, je peux mettre en facteur 3x puissance 4. Donc c'est 3x puissance 4 facteur de 2x moins 5. Là j'ai uniquement factorisé cette expression-là, est-ce que je l'ai bien fait ? 3x puissance 4 fois 2x, ça donne bien 6x puissance 5. Et puis 3x puissance 4 fois moins 5, ça donne bien moins 15x puissance 4. Donc c'est bon. Et donc l'inéquation que je dois résoudre, c'est celle-là. Alors j'ai un produit de deux termes, et pour que ce produit soit négatif, il faut que les deux facteurs de ce produit soient de signe contraire. Donc finalement j'ai deux cas possibles. Un premier cas, c'est le cas où ce facteur-là, 3x puissance 4, est inférieur à 0. Et l'autre facteur, 2x moins 5, est supérieur à 0. Dans ce cas-là, le produit va être négatif, donc ça va être bien. Et puis le deuxième cas, c'est le cas où 3x puissance 4 est supérieur à 0. Et 2x moins 5, est inférieur à 0. Alors on va examiner le premier cas. 3x puissance 4 inférieur à 0, c'est la même chose que x puissance 4 inférieur à 0, puisque je peux diviser par 3 des deux côtés les deux membres de cette inégalité. Et x puissance 4 inférieur à 0, est-ce que c'est possible ? Alors est-ce qu'il existe un nombre qui est négatif quand on l'élève à la puissance 4 ? Eh bien non, puisqu'on sait déjà que x au carré, pour tous les nombres réels, eh bien c'est un nombre positif. Donc x puissance 4, qui est le carré de x au carré, c'est un nombre positif. Donc finalement, ça c'est impossible. Ce qui veut dire qu'on peut ignorer ce cas-là, qui ne peut pas se produire. Et donc le seul cas qui nous reste, c'est celui-ci. 3x puissance 4 supérieur à 0, et 2x moins 5 inférieur à 0, strictement inférieur à 0. Alors je vais examiner ces deux conditions. La première, 3x puissance 4 supérieur à 0. La seule chose qui est importante, c'est qu'ici on a une inégalité stricte. Donc il faut que x soit différent de 0. x doit être différent de 0, puisque si x est égal à 0, eh bien on a 3 fois x puissance 4 égale 0. Donc ça ne va pas nous convenir. Et puis la deuxième condition, c'est 2x moins 5 inférieur à 0. Alors ça, c'est 2x inférieur à 5. Et donc x inférieur à 5 demi. Voilà. Alors là, on a répondu à la question. En fait, on a trouvé toutes les valeurs de x pour lesquelles f' de x est négative. Il faut que x soit différent de 0 et x inférieur à 5 demi. Pour ces valeurs-là, la fonction f sera strictement décroissante. Mais ce qui serait pas mal pour vraiment répondre à la question, c'est d'arriver à écrire ces conditions-là sous la forme d'un intervalle. Alors si tu veux, on peut faire une petite droite numérique pour se représenter les choses. Donc là, j'ai la valeur 0. Ici, j'ai la valeur 5 demi. Et donc, cette condition-là, x différent de 0, signifie qu'on doit supprimer cette valeur-là. Et la condition x inférieure à 5 demi nous donne toute cette zone-là avec le 5 demi exclu. Et en fait, ici, comme on ne peut pas prendre la valeur x égale à 0, ce qu'il faudrait faire, c'est un crochet de ce genre-là. Et là, j'espère que tu vois comment on peut exprimer ce que je viens de faire ici graphiquement sous la forme d'un intervalle. En gros, c'est l'intervalle moins l'infini 5 demi auquel on enlève la valeur 0. Donc je vais pouvoir l'écrire comme ça. Moins l'infini, je pars de moins l'infini, je vais jusqu'à 0, exclu, union, 0, 5 demi, exclu aussi. Voilà, là j'ai vraiment représenté ce dessin-là sous forme d'un intervalle. J'ai toutes les valeurs strictement inférieures à 5 demi et j'enlève la valeur 0 de cet intervalle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !